Bienvenue à Las Vegas, un des nouveaux temples du Nitro Cross. Le Nitro Cross, c'est la nouvelle discipline qui fait fureur aux Etats-Unis. Des voitures électriques, capables de développer plus de 1000 chevaux, lancées à pleine vitesse sur des terrains toujours plus variés, les bolides vont jusqu'à 100 volets, un chaudine du pays de l'oncle Sam, un terrain de jeu que rêvent de conquérir deux pilotes belges, Victor Wrengs et Guillaume Derrida. On est ici avec le team VMB Racing, qui est un tout nouveau team, on va dire, à l'échelle du Nitro Cross. Ici, on est à Las Vegas pour la finale de ce championnat. Et là, c'est la première fois où on va avoir deux voitures sous la structure. Et le but, c'est vraiment d'arriver à faire grandir le team et d'essayer d'arriver avec deux voitures dès l'année prochaine. Derrida n'est pas un inconnu dans le monde du rallye cross. Le Nivellois, champion du monde de la discipline électrique en 2021, en était pourtant absent depuis deux ans. À Las Vegas, il a montré à tout le monde que le talent était toujours bien présent, même à la sauce américaine, terminant le week-end à la quatrième place, puis sur le podium. Pour un retour, après deux ans d'absence au plus haut niveau de la compétition, c'était juste complètement inespéré de faire P4 hier. Encore aujourd'hui, on a fait pole position d'entrée de jeu le matin, avec le meilleur tour absolu. Et puis, on ramène cette troisième position, la première du team VMB Racing. Donc, c'est juste incroyable. L'avenir du rallye cross semble désormais se trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Vranks et Derrida comptent bien en faire partie. En tout cas, leurs jeux sont faits.